1948, Elisabeth et Philippe offrent l'image parfaite de la famille unie autour de leur premier enfant. Le prince Charles a maintenant huit mois et son père et sa mère ont décidé de répondre au désir du public de le rencontrer. Des gestes de tendresse, des regards aimants, on serait prêt à parier ici que l'enfant va être choyé. Seulement un événement vient bousculer cette harmonie. A seulement quatre ans, Charles assiste au couronnement de sa mère. Une reine qui a désormais bien d'autres occupations que l'éducation. Le tête-à-tête s'installe entre un enfant sensible et un père strict qui va chercher à l'endurcir en l'envoyant dans ce pensionnat aux méthodes spartiate. La relation de Charles avec son père a été détestable. Il a une sensibilité à fleur de peau qui est rare dans la famille Windsor. Quand le prince Charles part un an à l'âge de 17 ans en Australie, sa mère ne lui téléphone pas une seule fois. L'héritier de la couronne compose pourtant avec ses mans car le célibataire a pris ses marques dans d'autres domaines. Succès auprès des femmes, seul diplômé de l'université depuis un siècle dans la famille, auréolé aussi de cette intronisation au titre de prince de Galles. Il profite d'une popularité rare dans tout le royaume. On lui reproche un peu son train de vie, dépensier et ses manies, même si personne n'a jamais pu confirmer qu'un valet était spécialement chargé de lui préparer sa brosse à dents et son dentifrice ou de lui repasser ses lacets. Mais ce qui va brutalement retourner l'opinion contre lui, c'est l'échec de son mariage avec Diana. Et le décès de la princesse de Galles, qui précipite alors encore un peu cette désaffection, le futur roi plafonne à 4% de popularité. Le palais lance une vaste opération de relations publiques visant à reconquérir l'opinion. Et c'est essentiellement centré sur Charles, le bon père des deux orphelins. Caméra convoquée sur les lieux de vacances, l'opération reconquête va payer, petit à petit, au point d'obtenir que sa maîtresse longtemps bannie devienne sa femme. Une réconciliation sur tous les fronts qui a permis à Charles de bousculer un peu le protocole pendant le jubilé de diamant de la reine. Ces dernières années, le noyau des Windsor semblait donc avoir enfin trouvé comment danser sur le même pied. Merci. Merci.